... Du côté du sentimental, qu'est-ce que ça va donner pour vous les poissons ? On a vu au niveau de votre général et je vous invite à aller le voir. Il y a des blocages, il y a des choses qui peuvent coincer. Alors, j'ai parlé du professionnel, j'ai parlé du relationnel. Je pense plutôt sur le général que c'est votre côté relationnel, le côté de l'amour, que ça coince pour certains des signes. Alors, on va regarder maintenant pour vous. Alors, tirage général, attention, ne prenez pas tout pour vous. Prenez vraiment ce qui résonne. Ça ne sert à rien de tout tirer à la couverture à vous. Ça va parler aussi aux ascendants et aux signes lunaires, les poissons. Alors, voyons voir au niveau amour, sentimental. Ce que ça peut donner avec ces énergies de ce mois. Déjà, j'arrive à les attraper. Allez, pour les poissons, ascendants poissons, lunaires en poissons, pour vos énergies au niveau sentimental de ce mois. Alors, de février, effectivement, voilà, on a l'empereur et nous avons la maison de Dieu renversée. Alors là, on est vraiment sur une énergie qui est quand même costaud. Attention, attention, attention. Parce que là, on a l'empereur, c'est l'autorité. C'est l'autorité, c'est vraiment la position dominante de cette carte. Et ça peut être une autorité que vous pouvez donner par rapport aux autres, mais l'autorité que vous pouvez avoir envers vous-même. C'est essayer aussi de contrôler une situation. Alors, dans ce cas-là, malheureusement, avec cette maison Dieu qui est renversée ici, on est sur un chamboulement. On est sur quelque chose quand même de costaud. Donc, attention, je parlais de la communication au niveau de votre général. Et on revient bien aussi, là, effectivement, sur un système de communication. Attention, attention à maîtriser, à rester tranquille les poissons, buzzer bonbons aussi. Il y a peut-être des refus de remise en question pour vous, d'être un peu trop autoritaire, de vous sentir légèrement enfermé par rapport à une situation sentimentale. La trouille du changement aussi. Vous êtes peut-être sur un changement majeur ou quelque chose qui se construit petit à petit et vous mettez beaucoup de pression par rapport à cela. Bon, on va y aller un petit peu en détail. Allez, pour les poissons, ascendant et fémininère ce mois. De février, on a la justice, nous avons la roue de fortune et nous avons le soleil renversé. Waouh, j'ai envie de dire rien que ça, rien que ça, vous le faites les poissons, rien que ça. Bon, cet équilibre, certains vont sentir une certaine injustice, manque d'équilibre. Attention, ça peut être aussi une décision du tribunal, une bonne foi pour toutes. Alors, on va déjà commencer par ce déséquilibre, par quelque chose que vous n'arrivez pas, un manque de justice pour vous, vous pouvez vous sentir dans une injustice totale. Alors, est-ce que cet équilibre-là, c'est vous qui ne voulez pas avancer par rapport à une situation ? Est-ce que la situation bloque vraiment ? Que vous soyez célibataire, il est question d'avoir beaucoup de doutes pour avancer, de retrouver une personne ? Pour certains, ça va être aussi l'histoire d'un blocage personnel. Vous pouvez être bloqué aussi par une décision de justice qui ne vient pas. Vous pouvez ressentir que les choses, voilà, c'est pas maintenant que les choses doivent bouger. Voilà, au niveau sentimental, peut-être une prise de réflexion au niveau de cela, au niveau de ce que vous vivez, si vous êtes seul depuis un moment aussi, c'est de vouloir que quelque chose vous revienne à un moment donné, retrouver, je vous dis, cet équilibre et d'avoir besoin de cela. Mais là, c'est peut-être pas le moment sur le mois de février. On vous dit aussi que toute chose peut arriver à un point qui sait attendre, et qu'à un moment donné, il va falloir déjà regarder d'où vient le blocage. Voilà, si c'est vous, le blocage, si c'est une histoire du passé, vous risquez aussi de vous dévaloriser par rapport à ça. Un manque d'amour, ça peut parler pour certains qui sont, voilà, je dirais pas en dépression, mais qui n'ont pas le moral. Voilà, au niveau de l'amour, qui n'arrivaient pas à repartir sur une histoire. Ceux qui sont en couple et qui ont quelqu'un, pour certains, bien sûr, pas pour tous, vous pouvez vous sentir limité au niveau du relationnel. Alors peut-être que vous n'avez pas l'amour que vous souhaitez, on ne vous le démontre pas assez. Vous aimeriez que cet équilibre, que cette petite justice vienne vers vous à un moment donné. Pourquoi pas moi ? Pourquoi penser qu'il y a l'autre ? Pourquoi l'autre ne voit pas les choses, ne me mettre pas trop en avant, ne soit pas trop là pour moi ? Vous voyez, il y a certaines relations qui peuvent sentir ce léger blocage. Alors, attention à votre communication, je l'ai répété, hein, essayez d'être magnanime et de ne pas trop, ne pas vous énerver par rapport à une relation avec qui vous êtes et que vous sentez que, ben, c'est pas trop tourné vers vous et puis qu'à un moment donné, vous aimeriez, vous aimeriez quand même être, voilà, vraiment le centre d'intérêt. Est-ce que vous, vous retrouvez effectivement en plus dans une relation, vous êtes bien dans cette relation, vous posez des questions. si vous n'avez pas un équilibre dans une relation, si vous manquez d'amour, qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous n'avez pas la clarté de cette chose-là, peut-être qu'il va falloir y réfléchir, ce serait peut-être ça. Ne vous dévalorisez pas non plus, pour certains, vous êtes qui vous êtes, les poissons, et à un moment donné, il faut quand même que l'autre s'en aperçoive. on va y aller un petit peu, on va tirer un petit peu l'oracle de gêne. Il y a effectivement un blocage, il va falloir d'où ça vient. Ah oui, il faut au niveau du tribunal, excusez-moi, je reviens sur le tribunal. Là, il y a quelque chose qui peut bloquer, vraiment, il y a une décision de justice qui peut bloquer. Pas d'éclaircissement, déjà, au niveau de cela, peut-être pas maintenant, si vous avez, vous êtes avec quelqu'un au niveau du tribunal, c'est une séparation, à un niveau du pax, ça peut bloquer un petit peu. Donc, on va y aller, on va voir ce qui va se passer, avec l'oracle de gêne. Il va falloir faire un bilan d'une situation. un bilan de la situation, c'est peut-être quelqu'un qui porte un masque, effectivement, là, ici, avec une belle musique, quand même. Attention aux belles promesses, attention aux choses qu'on peut vous dire, et puis que les actes ne les sont pas. vous avez peut-être rencontré quelqu'un, cette personne vous a promis des choses, et puis malheureusement, vous voyez que la personne ne sait pas exactement ce que vous aviez espéré. Il va falloir tirer un bilan d'une relation amoureuse, qui ne va pas, pour certains, pour d'autres, il va falloir quand même, tirer, il va falloir vraiment pouvoir avancer. Pourquoi vous n'avez pas cette belle musique ? Pourquoi vous ne retrouvez pas quelqu'un ? Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer dans une vie amoureuse ? D'où vient le problème de faire ce bilan ? Vous écoutez faire ce bilan, ça va être très important. Allez, au niveau des amours et du relationnel pour les poissons, bon, on a quand même la richesse qui est là, par rapport à la justice renversée, nous avons les choses à équilibrer, et la naissance. Oui, voilà, c'est pour, je le répète, pour certains qui n'y arrivaient pas, qui vous sentaient un blocage, vous n'avez pas un équilibre au niveau de cela, il est question de vouloir vous, de vous reconstruire à un moment donné, voilà, de savoir vraiment ce que vous voulez, de mettre les choses au point, c'est de repartir aussi sur de nouvelles expériences, au niveau sentimental, de retrouver quelqu'un, alors vous allez aller dans cette direction-là, on parle quand même d'une belle naissance, donc pour d'autres, peut-être que c'est un sentiment de terminaison que vous avez là, et vous pourrez retrouver quelqu'un sur le mois de février, pour avancer une nouvelle histoire, qui pourrait vraiment vous faire changer les choses, il y a peut-être ces blocages en décembre, encore ces blocages en janvier, et là sur février, peut-être un espoir, une once d'espoir, déjà de se poser les bonnes questions, et de repartir pour retrouver quelqu'un, et dans ce cas-là, vous pourriez effectivement reprendre une histoire, et, mais il va falloir vous aimer vous-même, les poissons, dans un cas comme ça, voilà, avant de demander de l'amour aux autres, il faut d'abord seulement s'aimer soi-même, et je pense qu'il va falloir vraiment faire ce petit check-up, avant de vous lancer, vous pourriez retrouver quelqu'un pour d'autres, éclairer une situation qui est en déséquilibre, avec quelqu'un avec qui vous pouvez être, et d'où, justement, les avancées bloquent un petit peu, vous voyez, ces avancées puissent se faire, ça va parler peut-être de certaines personnes, qui sont éloignées l'un de l'autre, qui ont du mal avec, qui ne peuvent pas être ensemble comme ils le veulent, ça va peut-être parler aussi d'un démarrage, au niveau du couple, qui n'est pas évident, il va falloir essayer de poser des bonnes bases, donner une directive, une ligne directrice, pour certains qui sont un petit peu en panne, au niveau du couple, essayer de voir comment on peut démarrer certaines choses, voilà, essayer de redonner un coup de fouet, au niveau du sentimental, pourquoi pas, essayer de démarrer quelque chose, de passer la routine, j'ai envie de dire, mais, il y a des solutions qui peuvent vous être apportées, ce n'est pas dramatique, pour le mois de février, mais ça va beaucoup compter sur vous, votre capacité, les poissons, d'aller de l'avant, d'aller, d'aller, dans les problématiques, qu'ils vont rencontrer au niveau sentimental, d'aller de l'avant, et de ne pas être dans les paroles qui peuvent être assez choquantes, ou un peu blessantes, mais surtout dans une discussion de fond, surtout si vous êtes avec quelqu'un, alors, regardons voir avec toi et moi, et vous tendez à vous sortir de ça, et cette énergie vous pousse vraiment vers les yeux sur ce mois de février. Nous avons l'âme sœur, et nous avons donc l'homme superficiel, à peut-être croire en une personne, mais un peu de superficialité en soi, quelqu'un qui ne veut peut-être pas s'engager directement, ça peut être vous, les signes des poissons, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme ou un homme, vous regardez pour un homme, attention, cette personne ne veut peut-être pas, vous pensez que c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un de formidable, mais dès que vous avez parlé de construction, d'avancer au niveau de couple, vous risquez peut-être d'être un petit peu troublé, par rapport à ses réponses. Voyons voir. Pas quand même de grande addiction par rapport à une personne, ça balote vraiment entre des choses qui peuvent être construites, on ne sait pas si ça peut construire, ou si ça n'est qu'aléatoire, il y a vraiment de grosses pensées pour vous les poissons, alors bien y réfléchir sur ce que vous vivez au niveau sentimental. Donc pour ceux qui recherchent quelqu'un, il faut sortir d'une certaine situation qui a pu vous blesser, qui a pu être difficile, pour certains des signes, il faut se mettre un coup de pied dans les fesses, c'est-à-dire de vraiment faire un check-up, une bonne fois pour toutes, comment repartir au niveau de l'amour. Pour d'autres, on a quand même au niveau du couple, des difficultés, alors ces difficultés justement, on sent peut-être des choses aléatoires, on n'est pas d'accord avec ça, il y a trop de dépendance au niveau du couple, d'un côté ou de l'autre, de toute façon, mais est-ce que vraiment c'est donné à construire, est-ce que c'est vraiment donné à pouvoir aller de l'avant, d'imprégner les choses dans le dur, en tout cas pour certaines choses, il y a du mal à que ça bouge, ça n'avance pas, c'est un peu superficiel pour vous, si le poisson, je ne sais pas si c'est vous qui faites ainsi, ou si il n'y a personne en face de vous, mais il y a quand même des problèmes de visibilité, par rapport à un démarrage de quelque chose, justement vous pourriez ne pas être sur la même longueur d'onde, pour certains ou certaines, et donc ça peut causer des problèmes, des gros problèmes au niveau de cela, c'est pour ceux que je vous ai dit, et vous sentez que vous vous dévalorisez un peu, parce que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, au niveau du sentimental, bon, il ne faut pas désespérer, qu'il faut continuer sur le mois de février, malgré que vous vous sentez blessé, malgré que prenez les choses avec plus de légèreté, j'ai envie de vous dire, et surtout l'addiction, c'est d'avancer, attention, à force de vouloir avoir un équilibre, à force de vouloir que cette justice vous revienne, à un moment donné, ne vous prenez pas la tête avec ça, ça ne sert strictement à rien, et c'est les choses plus douces, arrivez vers vous, et vous allez pouvoir ensuite, vous dire que vous pourriez redémarrer quelque chose, même si vous vous sentez blessé, même s'il y a eu des choses difficiles, même si c'était des choses aléatoires, et que vous aurez voulu vraiment ancrer quelque chose, pour ceux qui se sont séparés, il va falloir repartir, il va falloir se remettre en sel, voyons voir avec le haut chaud, vous savez, il y a un certain lâcher prise, quand même, sur ce mois de février, les poissons, elle n'est pas sortie, mais moi je vous le dis, laissez aller les choses, pour les poissons, 120 poissons, pour le sentimental, voilà, vous essayez d'aller vers l'avant, calmez-vous, essayez de, comme ce Bouddha là, on ne le voit pas trop, parce que je n'ai pas assez de lumière, je règle pour le prochain, et donc là, il va falloir vraiment, essayer de vous reconcentrer, une bonne fois pour toutes, souffler un peu, par rapport à ces choses difficiles, vous allez pouvoir avancer, vers de nouvelles choses, alors ça va parler d'arrêter les choses difficiles, ça va être vraiment, si vous voyez que vous traînez des douleurs, que ce n'est pas évident, vous n'avancez pas, là il va falloir vous positionner, souffler un peu, ne pas vous prendre la tête, et donc d'y voir plus clair, pour donner un nouveau coup, un nouvel élan, au niveau de l'amour, au niveau du relationnel, alors, on a le voyage, voilà, repartir sur quelque chose, repartir sur quelque chose, de prendre de la hauteur aussi, par rapport à, avoir un éclaircissement, de cette situation, de tout ce que je vous ai expliqué auparavant, je vous ai dit, c'est une énergie, beaucoup de réflexion, par rapport au niveau sentimental, pour vous, sur le mois de, sur le mois de février, les poissons, comment avancer dans sa vie sentimentale, que faire, comment je vais faire, il faut que je reprenne confiance en moi, il faut que je réavance, est-ce que ça va, je vais y arriver, par une reconstruction aussi, pour certains ou certaines, encore deux fois la méditation, concentrez-vous sur vous, surtout, une bonne fois pour toutes, pour reprendre les pouvoirs, vous avez les pouvoirs, c'est pas l'autre qui a le pouvoir, c'est vous d'avoir le pouvoir, de regarder, ce qui se passe dans votre vie amoureuse, en lâchant, en lâchant les choses, en laissant faire un peu les choses, en ne tournant pas à une frénésie, dans votre tête, de vous prendre la tête, non, sûrement pas, c'est vraiment, de lâcher un peu les choses, c'est qu'il n'y verrait plus clair, et c'est vous qui avez le choix, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire, moi je ne vais pas pouvoir vous dire, ce que vous allez faire, des situations que vous allez vivre, sur ce mois de février, mais en tout cas, vous avez un choix à faire, au niveau du sentimental, alors, restez avec la personne, s'il y a un manque de visibilité, si vous ne voyez pas où vous allez, et la personne va s'occuper un peu plus d'elle, qu'elle s'occupe de vous, pour certains, du mal à repartir sur une nouvelle relation, comme je vous ai dit, il y a un choix à faire, qu'est-ce que vous faites, même si ça bloque, même si l'histoire du passé vous revienne, qu'est-ce que vous allez décider de faire, pour ceux, qui sont un peu en brisbee, au niveau sentimental, et c'est pareil, comment on va essayer de réguler cette situation, est-ce que ça va repartir, je me sens quand même blessé, c'est difficile, c'est pas stable, j'ai l'impression que c'est pas stable, on est distant l'un de l'autre, par exemple, et on commence à douter, donc ça va être vraiment une énergie de réflexion, pour vous, au niveau sentimental, voilà les poissons, ce que j'avais à vous dire, pour vos énergies de ce mois de février, en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi, vous pouvez me mettre un petit j'aime, vous pouvez me faire un partage aussi, vous pouvez commenter, de toute façon, je réponds à tous les messages, vous abonner, et comme ça, vous pourriez me retrouver le dimanche, à 10h, sur ma chaîne YouTube, vous pourriez me poser une question, c'est pas mal, non ? Allez, je vous embrasse les poissons, prenez soin de vous, et à très bientôt, sato ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501